Écoutez, je ne serais pas venu l'appeler. Mais il y avait quelque chose, il me disait, non, vas-y. Et mon compagnon me voit les fatigues, il m'a dit, c'est pas grave, pour une fois que tu n'es pas, c'est pas grave. Mais heureusement qu'il est bon d'écouter Dieu. Vous avez juste dit, il vous raconte quelque chose qui s'est passé, même mon compagnon ne le sait pas. Vous savez, avec le respect que je vous ai, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu trois, quatre jours que je n'avais rien qui allait. Mon habitude, c'était de me lever à l'horreur, vers 5h, je m'entendais et prier Dieu. J'étais tellement fatiguée que je n'arrivais pas. Alors, je ne me suis pas dévisée, je dis, c'est bien. Je ne te prie plus comme avant. Je n'avais pas le temps. Et tout ça, c'était à la clinique déjà. Mon compagnon venait, il me disait, tu vas bien, je dis, oui, oui. Et vous savez, je dis, oui. J'ai l'habitude aussi de lire la Bible, je n'avais pas le temps. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça va être ? Je vais être chez moi. Je m'emboissais de savoir que quand j'allais rentrer chez moi, alors je ne pouvais plus faire ce que je faisais avec Dieu. Mais cela m'emboissait. Vous savez, le soir, j'ai pu prier. Je me suis mis à prier. Et là, il est venu le voir. Mais il le voit douce, vous savez. Mais des fois, le diable, il veut me tremper. Il me disait, tu sais, tu vas être un boulot pour ton compagnon. Il voudrait mieux que tu prennes et que je me tue. Tu sais, mon Dieu, Seigneur, ça ne servait pas de trop. Il me dit. Et là, je me remettais à prier. Je disais, Seigneur, allez-vous s'effacer. Et là, de nouveau, il y avait une voix qui me disait, mais tu sais, comment tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi ? Tu sais, ton compagnon, il y a deux églises, tu as des enfants, tu ne me pries plus. Je disais, Seigneur, tu ne peux pas me dire de me tuer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas toi. Je connais cette écriture. Et vous savez, là, j'ai crié à Dieu. Je demande à Dieu de me donner des femmes. C'est vrai que quand je suis rentrée, c'était un peu dur. Vous savez, nous les femmes, on a beaucoup de choses à faire. Mais je demandais un jour, que même si j'étais fatiguée, que je n'arrivais pas à me réveiller. Jésus, Seigneur, alors en fait, au Saint-Esprit, vous savez, ce que vous me demandez avec foi. Dieu rafle ton livre. Je parle à vous de rien de passer. Mais continuez à prier. Jésus, 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 Jésus.